Orphée, Morphée, tout ça c'est une lettre. Mais on écoutait votre lancement, c'était très bien fait. Alors, on commence par des japonais. Pas du tout. Non, pas du tout. On commence par quoi ? Qui vous a donné cette fiche ? Je ne sais pas. Vous savez, vous êtes là, donc ça donne bien, vous allez me dire par quoi on va commencer. On commence par un événement sous la forme d'un superbe livre, un superbe album pour l'anniversaire. Les Cent Ans du Canard Enchaîné, c'est un album très épais de plus de 600 pages qui retrace toute l'histoire du Canard Enchaîné, fondé il y a 100 ans, c'est-à-dire en pleine Première Guerre mondiale. Vous voyez ici à gauche la toute première une du Canard Enchaîné. Et juste à côté, un dessin qui se moquait déjà des intellectuels qui à l'époque appelaient les autres à aller se battre contre les Allemands tout en restant eux bien planqués. Le monsieur avec la mèche qu'on voit déclamant des arguments contre les Allemands. Ce n'est pas Bernard-Henri Lévy, c'est Maurice Barès, qui est à peu près l'équivalent à l'époque en matière de tête de Turc du Canard Enchaîné. Alors à toutes les époques, le Canard a vraiment tapé sur tout le monde avec toujours des titres sarcastiques. Par exemple ici dans les années 30 à droite, les Japonais poursuivent à Shanghai leur bombardement pacifique. Vous savez qu'il y avait des exactions du Japon en Chine, mais le Japon niait, d'où ce titre. À côté, une caricature contre Hitler et Mussolini, ça paraît banal aujourd'hui. Mais dans les années 30, il y avait beaucoup de journaux qui n'osaient pas. Et le Canard Enchaîné osait caricaturer Hitler et Mussolini. Et puis, beaucoup plus près de nous, dans les années 80-90, le Canard tape encore, tout autant sur la gauche et la droite. La gauche avec le scandale du sang contaminé, la gauche qui ouvre les parapluies sur le dessin de gauche. Et puis à droite, les frais de bouche de Jacques et Bernadette Chirac. Entre autres, il y a aussi dans cet album des souvenirs de collaborateurs du journal. Le regretté Cabu, hélas, longtemps l'un des plus grands dessinateurs du Canard Enchaîné. Le voici au travail sur cette photo. C'est donc un grand album qui sort en ce moment aux éditions du Seuil. Noël approche. Si vous voulez faire un cadeau, je crois que ça fera des heureux. Voilà, vous vous souvenez de De Gaulle. Qu'a dit le volatile ? Oui, exactement. Il y a des photos de De Gaulle avec le Canard, d'ailleurs. Dans les pages culture aujourd'hui, il y a aussi des journaux qui saluent une réouverture, celle du Bataclan. Parce que vous savez, le mois prochain, la salle va rouvrir. Elle a déjà dévoilé sa nouvelle façade fraîchement repeinte, vous allez la voir, dans Le Parisien aujourd'hui en France et dans Libération. Ça sera presque un an, jour pour jour, après les attentats du 13 novembre. La réouverture officielle avec Pete Doherty, le chanteur qui inaugurera le nouveau Bataclan le 16, suivi par Youssou Ndour, Marianne Fessoul, etc. On lirait ça dans Le Parisien ou Libération. Actualité, théâtre, théâtre également dans la Croix. Vous voyez ce titre, une cité du théâtre en projet dans le nord de Paris. Dans un quartier qui n'est pas du tout un quartier à théâtre, à Paris, la porte de Clichy, il y a actuellement des ateliers qui étaient utilisés par l'Opéra et qui pourraient être transformés en une cité du théâtre pour attirer les jeunes et le public défavorisé de la Montlieu Nord. Alors, rien n'est fait, il faut encore trouver l'argent. Oui, c'est un projet. Mais il y a dans le même journal une autre belle initiative, toujours en direction de ces mêmes publics plutôt défavorisés. Là, c'est à Nantes que ça se passe. Regardez, c'est une association, c'est très bien vu, une association qui réunit des femmes immigrées venues des quatre coins du monde et qui fonctionne comme un traiteur extraordinaire, puisque selon l'origine de la dame, vous pouvez vous retrouver avec un plat indien, algérien, thaïlandais, géorgien, etc. C'est vraiment génial. Très intelligemment, cette association s'appelle Le Goût des Autres. On peut s'adresser à eux, ou plutôt à elles, pour des repas à domicile, des cérémonies, ce genre de trucs. En plus, c'est bien que ce soit des femmes immigrées, parce que ça leur permet d'avoir une activité qui fait bouillir la marmite, c'est le cas de le dire, de leur foyer. Ça leur redonne le pouvoir au sein de la famille. Grand article à lire dans La Croix. Enfin, je termine dans le même journal avec une exposition, si vous êtes toujours du côté de Nantes, c'est une expo sur les icônes grecques orthodoxes. C'est beau ça. Au château des Ducs de Bretagne, à Nantes, dépêchez-vous, parce que ça, ça ne dure pas longtemps, c'est jusqu'au 13 novembre seulement, et dans les pages de La Croix. Magnifique, ça c'est splendide. Merci beaucoup.